En 2019, vous tous connaissez l'état de Karim. Karim l'a extradé. Il n'a pas eu l'avion. Sans sa volonté. Pour la première fois dans l'histoire de la politique du Sénégal, vous n'oubliez pas tout ça. Mais je veux dire un homme politique qui est bénéficiaire d'un décret présidentiel pour qu'on l'a fait. Un décret existant ? Existant, évidemment. Donc, on l'a fait. Un décret de grâce. On l'a fait. On doit aller à la maison. Il doit aller à la maison. Il doit aller à la maison. Il doit aller à la maison. Mais il ne peut pas le faire. L'état, c'est la force principale. Il doit aller à la maison. L'état, c'est une force que je sais. Il ne faut pas le faire. Il doit aller à la maison. Donc, vous avez dit que Karim a été signé. Il n'est pas le premier. 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 Non, c'est une contente de l'état. Karim n'a jamais signé, quoi que ce soit. Et j'ai défis ceux-là qui subordent cela ou qui le murmure de nous prouver le contraire. Il n'est pas le premier. Alors donc, ceci est l'état. Ensuite, quand tu sais qu'on a dit qu'on nous. Si on avait déposé justement le dossier de sa candidature, j'avais dit que je n'avais pas le premier. J'avais dit que je n'avais pas le premier. J'avais dit que je n'avais pas le premier. En 2019. Mais sur les neuf pièces que nous devions fournir pour la candidature à la présidente de la République, les huit étaient bonnes. Il n'y a qu'un seul. 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 Mais l'état a recouru à des formes d'un état voyou. Un état voyou, encore une fois, ce n'est pas méchant, c'est un état qui refuse d'appliquer, n'est-ce pas, les décisions de justice internationale. C'est ça qu'on appelle un état voyou. Tout le monde. Parce que Karim, si je n'ai qu'un seul, en commençant par la Cour du Juste de la CEDEA, il a gagné l'état du Sénégal. Il a eu 14 décisions rendues en sa faveur contre l'état du Sénégal. C'est le Comité de droit des Nations Unies. Donc, j'ai annihilé, n'est-ce pas, l'arrêt, la décision de la CREI, Amtou Ndiéry. J'ai dit qu'il n'y a qu'à Paris. Alors, je vous remercie. Ils ont été déboutés. L'état a été débouté. Bon, bref. Quand tu penses qu'on a aimé, qu'on a aimé, qu'on a aimé, qu'on a aimé, pour Karim Bagnadem, qui est un candidat, je me rappelle, je rappelle au passage, que Sidi Kekaba, Nekon, Djamano Diol, ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous vous en rappelez bien, mon dit est conférence de presse. En 2015, Mouni Kanoad ne perd pas ses droits civiques et politiques. Il peut être candidat. Il est éligible. Et il avait raison. Parce que le code pénal défléère. Nous devons déchoirer les droits civiques et politiques d'un citoyen sénégalais. Il faut que le juge en fasse référence dans sa décision. D'accord. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous regardons avec ces conseillers juridiques, Ismaël Le Major et autres, nous devons aller au code électorat. C'est une loi qui organise l'élection. Nous devons appeler l'article L57. Nous devons être éligibles. Il faut être électeur inscrit. Or, que cette mention n'était pas obligatoire depuis l'indépendance à nos jours. C'est une loi. C'est la loi qui organise les élections. Pour la première fois également, il a dit que la loi est impersonnelle et d'ordre général. Pour la première fois, il a dit que la loi devient personnelle et particulière. Et personnalisée. C'est ce que les citoyens sénégalais ont dit. C'est ce qu'il a dit. Karim est venu ici. Dans quel sens, Karim est venu, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de candidat. Bien sûr.